Nous les chiens, nous les riens, nous les maigres, nous les nègres, qu'attendons-nous pour faire les fous, pisser un coup sur cette vie stupide et bête qui nous est faite ? Christiane Taubira, la politique en vert, est contre toute l'opposition ici en février 2013 à l'Assemblée. Face à la droite en défendant le mariage pour tous, elle devient une icône de la gauche après 135 heures de débat. Elle livre un discours historique. « L'acte que nous allons accomplir est beau. » Charismatique, devenue symbole de la gauche mêlant discours enlevés et fourrières. Porte-voix des Outre-mer de la République, adulée par certains, acclamée aussi, par les frondeurs lorsqu'elle se rend à leur université d'été en 2014. Elle affiche ses désaccords avec l'exécutif, mais la provocation s'arrête là. Pas de démission. « Et ce matin, j'y ai pris ma part et j'en assume les conséquences. » Ultime désaccord en date, début janvier avec son opposition à la déchéance de nationalité. « Je ne fais pas mystère du fait que, oui, je pense que la déchéance de la nationalité n'est pas souhaitable. » Ancrée à gauche dans un gouvernement parfois accusé de ne plus l'être, personnalité clivante, très vite taxée de laxisme par la droite, notamment lors de la réforme pénale. Face aux critiques et aux attaques racistes, parfois, une réponse loin des codes traditionnels. « Il y a quelque chose qu'on fait dans la société créole, dans les sociétés créoles. C'est un langage très féminin et c'est ce que ça m'inspirerait. Ça s'appelle un « chip ». « Chip ». « Un chip ». Fidèle à elle-même, c'est en vert qu'elle a évoqué sa démission avec ces mots. « Parfois résister, c'est rester. Parfois résister, c'est partir. » Fidèle à elle-même. Fidèle à elle-même. – Sous-titrage FR 2021